Les mots nous manquent face à la honte de ce conflit qui a le record de morts civiles, femmes et enfants. Les mots nous manquent face au scandale de l'invisibilisation sur nos écrans, dans nos radios, dans nos journaux, de la gravité de la situation, avec ces assassinats de journalistes qui ne sont pas tués par des balles perdues, qui sont ciblées délibérément pour organiser le silence et pour permettre à l'armée israélienne de commettre ses crimes de guerre en toute tranquillité. L'objectif du gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, ça n'est pas d'éradiquer le Hamas, c'est d'exterminer le peuple palestinien. Les choses sont claires désormais. Les mots nous manquent aussi face à l'incurie des puissances occidentales. Jamais nous n'aurions imaginé, 100 jours après le début du conflit, qu'il n'y ait toujours pas de trêve. Jamais nous n'aurions pu imaginer qu'au lieu d'exiger une trêve, les Etats-Unis ouvrent un nouveau conflit en allant bombarder le Yémen et en risquant une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les mots nous manquent face à la lâcheté du gouvernement d'Emmanuel Macron qui, pour dissimuler son alignement sur la position des Etats-Unis, multiplie les gesticulations médiatiques et de communication ridicules et qui décrédibilisent la parole de la France. Le mouvement syndical dénonce la situation. Comme travailleuses et comme travailleurs, nous sommes pleinement concernés parce que nous savons que de tout temps, pour occulter le scandale de l'exploitation sociale des travailleuses et des travailleurs, la stratégie c'est de multiplier les guerres et de mettre en opposition le monde du travail. Les organisations syndicales françaises, les organisations syndicales du monde se rassemblent pour exiger la paix. Ce sont 332 organisations syndicales présentes dans 163 pays et rassemblées au sein de la Confédération syndicale internationale qui ont voté il y a quelques semaines une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, la fin de la colonisation, le respect des décisions de l'ONU, la libération des otages et la libération des prisonniers. Ces décisions doivent maintenant pouvoir être appliquées et l'honneur des pays est rattrapé heureusement par le courage de l'Afrique du Sud et par cette procédure qui nous donne espoir. La France doit s'associer à cette procédure, cette procédure doit déboucher sur des sanctions immédiates et des mesures immédiates pour arrêter ce bain de sang. Je veux finir en disant à nos frères et nos sœurs palestiniennes et palestiniens qu'on ne les lâchera pas, qu'on ne les oubliera pas et qu'on continuera. Comme on le dit à la CGT, on lâche rien. Merci ! Merci !